bonjour à tous et à toutes on se retrouve aujourd'hui pour un gaming live en compagnie de les paul d'un magnifique jeu de ski doux de moto neige effectivement mais le jeu s'appelle donc ski doux snowmobile challenge excusez moi je cherchais j'essayais de zioter la la jaquette est effectivement snowmobile challenge et il y en a il y en a en compagnie de les paul parce qu'on va s'amuser sur du ski doux du ski doux alors à peine ski doux c'est la fameuse marque de de motoneige ça commence mal ça commence mal ça commence mal on va vite voir que l'ia pose problème dans ce jeu alors avant de rentrer dans le détail j'ai quand même précisé que c'est un jeu qui est sorti en 2009 aux états unis et qui nous parvient qu'aujourd'hui en 2013 attention avant d'entrer dans le détail tu rentres dans tes petits collègues c'est ça mes petits collègues qui me rentrent dedans surtout du coup il a il accuse un peu de retard alors c'est clair on de la ps2 ce troll ce troll non c'est vrai honnêtement il n'est pas très très beau les textures sont pas terribles il y a pas mal d'aliasing oula jolie jolie bien joué en plus tu as pas tuer un adversaire pour le coup c'est moi qui est agressif donc ça va je voilà donc il n'est pas très beau je disais c'est pas forcément le principal souci bon alors avant avant d'entrer trop dans le détail je vais parler quand même du gameplay c'est plutôt arcade dans l'esprit ça se voit quand même bon ça glisse un peu mais grosso modo c'est plutôt facile à prendre en main on accélère on freine et après on peut faire aussi des figures je vais attendre la prochaine boss pour te montrer ça quoi de bon il va pas y en avoir hop ça va arriver parce qu'en fait sur les boss on peut faire des figures évidemment en appuyant simplement sur une gâchette et en bougeant le stick dans le bon sens hop figure et voilà et donc cette figure a fait monter une jauge d'adrénaline qu'on voit à droite le petit coeur là qui monte aussi à chaque fois qu'on touche un adversaire donc on fait une action un peu intense quoi et en fait quand on quand elle est pleine cette jauge ça nous donne un petit boost là ça te sert pas à grand chose tes premiers sans avoir utilisé le boost ouais alors il ya des problèmes je l'ai dit notamment au niveau de l'IA qui est non seulement ultra agressive alors on a pu le voir au début maintenant on voit plus trop parce que c'est une IA qui est franchement pas super performante et on peut pas régler la difficulté donc en gros les mauvaises et les mauvaises quoi on peut pas on peut pas se faire plaisir vraiment parce que quand on est avec elle c'est pénible parce qu'elle nous fonce dedans et quand on est seul il n'y a pas vraiment d'intérêt à courir donc peut-être qu'ils continuent de se foncer dedans en fait oui eux ils continuent ça c'est sûr c'est peut-être pour ça aussi que c'est facile une fois qu'on a réussi à s'extraire parce qu'ils perdent du temps comme ça mais bon voilà après ça perturbe légèrement l'expérience il y a quelques soucis aussi au niveau du gameplay quand même moi personnellement j'aime pas trop le fait qu'on puisse diriger la moto en l'air c'est arcade pour le coup c'est sûr mais bon c'est même pas terrible niveau sensation quoi et puis bon on remarque quand même c'est pas ultra ultra dynamique comme jeu franchement on a connu des engins quoi non mais voilà s'ils font un jeu de simulation c'est acceptable là c'est pas une simulation c'est arcade c'est pas super dynamique pour un jeu arcade après bon voilà c'est pas non plus horrible à jouer ça reste plutôt sympathique d'autant plus que ça se prend en main instantanément et que les cercueurs je fais n'importe quoi et que les circuits sont en règle générale plutôt sympa alors je précise que je suis au québec ça se voit à gauche pour on pense à vous dédicace à nos amis québécois qui nous regardent donc vous l'aime alors je suis dans le dernier tour je vais terminer la course avant de avant de passer à autre chose voilà gagné eh aie 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 ah non ça va non voilà je croyais que tu allais tomber donc je termine ça je vais maintenant essayer de vous présenter un peu le contenu dans les menus parce que là bon c'était une course unique mais on peut aussi trouver un mode carrière qui est honnêtement pas bien différent des courses uniques tu me disais qu'il suffisait d'enchaîner les différentes courses uniques il y a 25 courses en tout avec à chaque fois quand on gagne on a quelques petits trucs débloqués ah oui je précise j'aime bien le n'éteint pas ta système qui est précis à chaque fois qui nous regarde des froids vite belle traduction donc le mode carrière quand on enchaîne les courses on gagne de l'argent qui permet d'acheter de nouvelles motoneige toutes de la marque Skidoo évidemment il y en a 20 en tout qu'on peut après sélectionner on peut aussi les modifier mettre un moteur plus puissant pour améliorer la vitesse etc etc on peut aussi les repeindre ça n'a pas franchement un grand intérêt je peux mettre le capot blanc si vous voulez hop voilà ceux qui sont amateurs de la marque peut-être apprécieront après c'est pas ça qui va nous faire jouer pendant des heures et des heures d'autant plus que la durée de vie est vraiment faible on a les 25 épreuves une fois qu'elles sont faites c'est tout on peut refaire des courses solo ou jouer en ligne mais tu me disais effectivement qu'il ne manquait de personne en ligne moi j'ai trouvé personne en fait pour jouer en ligne par contre ce qui est bien par contre c'est qu'il y a de l'écran splitté ouais donc ça c'est sympa ça permet de jouer avec quelques amis quand on trouve personne en ligne c'est à dire tout le temps je vais peut-être lancer une autre course un peu sympa allez fais-nous y aller un petit peu pour vous montrer je ne sais pas où tu veux aller je vais peut-être aller en Norvège il y a des courses de côte qui sont la rente ah une course de côte ça ça va être bon ça ouais c'est d'escalade parce qu'en fait j'ai dit les circuits sont pas mal et ils sont assez variés aussi on a vu un premier circuit classique au Québec là on va voir quelque chose qui change un peu qui peut éventuellement être sympa après voilà bon c'est pas le jeu du siècle vous n'avez plus le comprendre avec les explications vous êtes vraiment amateur de ski doux d'autant plus qu'après c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'alternatives à ce ski doux snowmobile challenge donc les gros amateurs s'y retrouveront peut-être d'autant plus que voilà ils n'ont pas le choix s'ils ne s'y retrouvent pas et il n'y a pas d'autres opportunités ce qui est surprenant c'est qu'ils ne sortent que maintenant alors que si je ne m'abuse les jeux PS3 ne sont pas zonés donc techniquement enfin je pense qu'ils n'ont plus le sortir avant et surtout que les gros amateurs ils jouent déjà sans doute oui si vraiment c'est des gens qui attendaient ce jeu énormément ils n'ont plus à aller chercher aux Etats-Unis après je parlais des courses de côte celle-là elle peut être sympa d'autant plus que ça change légèrement le gameplay dans la mesure où généralement il est conseillé de mettre le poids du pilote à l'arrière évidemment pour essayer de monter c'est pas plus mal donc ça change un peu les choses c'est pas désagréable après ça ne transcende pas non plus l'expérience c'est une montée oui c'est une montée ça existe vraiment tu crois les courses de côte comme ça ? je pense ça existe en moto donc il n'y a pas de raison pour que ça n'existe pas en motoneige après on peut voir aussi que la gestion des contacts n'est pas toujours optimale mais on a vu des fois la violence des contacts était plutôt étonnante enfin je veux dire des fois on tombe pas alors qu'il y a un choc violent et des fois on tombe alors qu'il n'y a rien voilà et des fois tu écrases tes petits collègues qui repartent de Cybène là on voit qu'il y en a un par exemple qui vient de se planter de manière assez ouais je sais pas s'il s'est planté tout seul ou s'il a été poussé mais bon visiblement il a eu quelques soucis oh le pauvre ouais c'est triste voilà après je sais pas je n'ai pas grand chose d'autre à rajouter sur ce titre si vous êtes un fan absolu de motoneige vous n'avez pas le choix allez-y sinon si vous pouvez vous en passer je vous conseille autre chose c'est une belle conclusion c'est tout simple c'est une belle conclusion et on remarque que tout à l'heure t'as fini le premier et là tu finis le 8e je ne suis pas spécialiste des courses de côte non je vois ça donc effectivement sur cette conclusion on ne peut plus conclusive on va se laisser on espère que ça vous aura donné envie ou pas de ne pas forcément vous traîner dans la neige ça vous aura donné envie de sortir en plein air de profiter du beau temps qui approche et puis d'en finir avec l'hiver c'est ça c'est une belle conclusion à mort l'hiver ciao à la prochaine